Allez, en avant pour une très belle journée, longue, périlleuse, mais ô combien délicieuse ! Bonjour Bellast ! Retour au point de départ après 17h15. Salut tout le monde ! Alors là, c'est un peu inhabituel. Pour là, il va s'agir d'une rando à la journée. En fait, je me suis établi, maintenant je suis à Mai, dans le Valais, près des Dents du Midi. Donc en fait, au pied du tour des Dents du Midi. Et puis, ce que j'aimerais tenter de faire, c'est un peu un challenge, c'est nouveau pour moi, c'est d'essayer demain de faire tout le tour des Dents du Midi, qui est normalement un tour qui se fait en 4, 3 ou 2 jours, suivant les capacités des randonneurs et tout. C'est clair qu'il y en a qui le font très rapidement en trail, donc c'est vraiment à la course et tout. Donc moi, ce n'est pas le cas. J'ai avec moi la duplex. Donc je l'ai montée ce soir. Je dors ici et je vais partir à 4 heures du matin. Pour vous donner une idée, ce tour, ce tracé que j'ai fait, on peut le faire légèrement différent. Mais disons là, je ne l'ai en tout cas pas trop raccourci. Il fait 41, presque 42 kilomètres. Il y a 3300 mètres de dénivelé positif et négatif. Et puis, ça représente à peu près 17 heures de randonnée sans les pauses. En gros, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. 2200 mètres, 2300 mètres de dénivelé positif. J'ai déjà fait ça, mais disons 3003 en plus et en moins, dans la même journée avec 17 heures d'affilée et puis 41 kilomètres. Ça, c'est inédit pour moi. Je ne suis donc pas du tout sûr que je vais y arriver. Pas du tout. Je n'ai aucune idée si mon corps, en fait, arrive à tenir ce rythme. Enfin, le rythme, je ne sais pas trop, mais disons la durée, les dénivelé et tout. Voilà, c'est vraiment quelque chose que je ne sais pas, en fait. Donc, je vais partir. Je projette de partir à 4 heures du matin. Il fera nuit. Et puis, je devrais arriver ici à finir. C'est une boucle, donc, autour vraiment du massif des dents du midi. Finir vers les 9 heures, plus les pauses que j'aurais pris tout au long de la journée. Donc, j'ai assez simplifié les choses. Par exemple, je n'ai pas d'habits de rechange, de choses comme ça. J'ai juste ce qu'il faut, doudoune pour la nuit, pour le départ ou pour s'il y a un coup de froid là-haut ou compagnie. Vaisse de pluie. Je n'ai pas de pantalon de pluie. J'ai juste des shorts. Je n'ai pas de caleçon long pour la nuit, parce qu'ici, on est à 1200 mètres. Donc, ça va aller très bien avec mon quilt. Mais j'ai quand même un matelas court, 120 cm, le quilt épilatante. Donc, le couchage, le portage avec un nouveau petit compagnon, le Nero. Ça me fait un base weight de à peu près 3,7 kg. Et puis là, je vais être environ à 6,7 kg au démarrage de la journée avec un peu plus de 2 litres d'eau. Et puis, au fur et à mesure de la journée, je vais bien sûr avoir de moins en moins à porter, parce que je vais grignoter tout du long. Je ne vais pas cuire de l'eau, faire du lyophilisé, des trucs comme ça. Je vais juste grignoter. J'ai plutôt des choses salées, des tomates séchées, des olives, des chips. Enfin, voilà. Plutôt des grignotages comme ça, des amandes, des trucs d'apéro salés comme ça, pour les sels minéraux aussi qu'on perd avec la transpiration. Et puis, ben voilà, je vous emmène dans cette aventure. C'est clair, je vais moins faire alors de choses bucoliques à filmer, etc. Ce sera plus axé vraiment sur l'effort, sur l'expérience que je vis en fait, en faisant ce truc en un coup, en tentant l'aventure en une journée, en une fois. Et puis, j'essaierai au mieux de faire quand même des paysages pour montrer tout ça. Je pense que demain, c'est un dimanche. Il fera beau, chaud. Ils annoncent jusqu'à 30 degrés en pleine. Donc, il fera bon déjà en montagne. Ça va assez taper quand même. On monte à 2500 mètres à peu près, le point le plus haut. Et puis, il y a plusieurs cols à passer. Un petit coin, un tout petit peu, plus au grenu le pas dans sel. Mais bon, c'est rien. C'est deux, trois chaînes, câbles et compagnie. Et puis après, voilà. Je ne connais pas du tout. Je n'ai jamais fait. Donc, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. C'est juste que j'ai 3300 mètres plus et moins. En kilométrage, c'est quand même ce que j'ai fait de plus long. 41 kilomètres et puis en altitude aussi et en durée 17 heures. Je n'ai jamais fait ça de ma vie non plus. Donc, c'est une première. Je vous la fais vivre. On verra comment je vais galérer. Dans cette direction là-bas, il y a le bout du lac Léman avec Montreux, ensuite Vevey-Montreux, puis plus loin Lausanne et compagnie. Moi, je viens de là-bas, si on veut, de Neuchâtel. Et puis ici, c'est l'entrée du Valais avec en bas une route principale. Martigny, qui est une ville là-bas au fond avec une ancienne cité romaine. Sur la droite, si on part là, on part sur le Grand Saint-Bernard et puis l'Étalie. Et puis, en s'enfonçant là-bas à gauche, on part dans vraiment, on s'enfonce dans le Valais avec les différentes Valais qui font la particularité, la beauté du Valais que j'aime beaucoup. Et puis, dernier mois ici, là, ça, c'est le petit village de Mai, derrière le début du massif, fin des Dents du Midi. Donc, le premier col à faire, c'est pour aller au col de Salanf. Il y a le refuge là-haut, le lac. Et puis après, je pars sur le col de Sussanf. Et puis après, je redescends. Ensuite, il y a le Pas-Dancel. Et puis voilà, après, je vais revenir tout, 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 tout. Et puis, je vais finir, en fait, par ici, retomber sur le village de Mai pour boucler. Là, je me suis installé ici. Bon, c'est pas très, c'est pas très, on va dire, bucolique, mais c'était juste pratique parce que je suis arrivé là en voiture, en fait, en montant depuis la Valais, en montant depuis Neuchâtel. Puis là, il y a un chouette refuge, d'ailleurs, à louer avec une vue incroyable, super aérienne sur la Valais. Ce qui va me permettre de me faire mon petit manger ici. Donc ça, je prends avec moi, ça veut dire que j'ai quand même un petit réchaud à alcool. Et puis, à manger, à grignoter, etc. Un petit réchaud à alcool, c'est juste pour me faire un petit café, un minimum de confort. Donc même avec ça, je suis à 6,6 kg. Et puis, c'est quelque chose qui reste tout à fait ingréable. Il est 3h30. Comme j'ai oublié de prendre l'alcool, n'est-ce pas, pour mon réchaud. Là-dedans, j'ai du café soluble et un peu de sucre mélangé. Je vais mettre ça directement à même la bouteille. Ça fera un café froid. Alors, on s'adapte. Je vais en fait, finalement, prendre avec moi le couchage et le tente, sac de couchage et matelas. Parce que dans le cas où je n'arrive pas à terminer cette boucle assez difficile de 41 km, plus tout le dénivelé qu'il y a à faire, je vais me retrouver un peu au milieu de nulle part, sur le flanc de la montagne. Comme ça, si j'ai un souci ou si je n'arrive pas à terminer, je peux me reposer, dormir et puis reprendre un peu plus tard. Une autre petite astuce pour prévenir les cloques. Là, j'entoure juste mes deux doigts de sparadrap et puis je mets un peu de vaseline entre les doigts de pied et sur le talon. Simplement comme ça, nu sur la peau. Du coup, c'est un peu glissant comme ça. Et puis, c'est parfait. Ça fait prévention pour les cloques. Là, en plus, je suis avec des basses assez souples. Donc, ça ira très, très bien. J'ai déjà fait l'essai là dans les écrins. Le col du Jora, c'est le premier col que je me tape. 3h40, c'est 1100 mètres de dénivelé d'un coup direct, bing, dans les dents, pour se chauffer. Et 4h10 pour le lac Refuge de Salance. Kilomètre zéro. C'est parti. Je commence la journée par un peu plus de 1100 mètres de dénivelé d'un coup. Boum ! Et ça monte assez droit dedans. Je me réjouis de voir ça. J'ai déjeuné plus ou moins comme ça. On verra comment ça se déroule dans la journée. Parce que je ne fais pas de vrai repas. C'est tout du grignotage. Donc, ça aussi, c'est une première pour moi. C'est tout du grignotage. Allez, en avant pour une très belle journée. Longue, périlleuse, mais ô combien délicieuse. Bon, 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 bon. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. C'est parti. 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 Vous grimpe bien déjà. Pas tout à fait à 45. Mais presque. Tout sur la pointe des pieds là. Ça met en jambes. Ça fait du bien. je pousse un peu là peut-être un peu fort je me calme un peu parce que c'est d'entrer assez costaud c'est le c'est le plus gros dénivelé un d'un coup là il en reste 2200 le long de la journée n'est pas d'autant gros d'un coup c'est vraiment splendide je vais vous montrer le col là derrière moi donc je dois passer on voit un peu le sentier là bas et ensuite je redescends sur le lac de salon je viens de sortir de la zone de végétation de trois canines qui pointent là c'est génial un petit bout de sentier nickel un petit bout c'est des gros sentiers je dirais c'est pas du tout désagréable au contraire ça montre aussi d'avoir un marquage montagne comme ça puis des autoroutes pareil la fréquentation qui a ici c'est vraiment un lieu qui est reconnu pour le trail donc assez fréquenté bien marqué organisé bientot rattrapé par le soleil oh ... ... Il est 7h30 Je suis vraiment content du timing 7h30 ça veut dire 2h45 pour être très précis pour le col du Jura donc c'est bien il me reste annoncé 30 minutes jusqu'à Salanf 3h15 à peu près 3h30 au lieu des 4h10 annoncées donc je suis vraiment content j'ai pris en gros à peine plus d'une heure sur le timing donc pas mal mais bon il faut se préserver parce que c'est le tiers du dénivelé positif par contre rien en négatif et puis il me reste encore en distance énormément là j'ai rien foutu allez on continue il fait grand beau le soleil va se lever c'est parfait génial c'est tellement beau je vais aller voir là-bas quand même profiter de tout ça pas trop courir à fond tout le temps enfin je cours pas mais je fais de la rando pas du trail c'est tellement beau la vallée là-bas c'est fabuleux on voit martini tout au fond alors c'est clair que s'arrêter pour un petit café c'est très tentant mais je pense que je vais je vais simplement en fait continuer ici mon chemin parce que il passe en fait sur le haut je pense que je vais continuer tant pis pour le café la tour salière le dôme l'église le col de susanne fait bonjour belastre le cirque est beau ici il y a les coupines exact donc c'est bien la haute cime en face de moi 6, 2, 3 troupeaux qui commencent à arriver enfin qui ont démarré depuis le refuge souvent le refuge est placé à mi parcours quand on part depuis les chambéris c'est toute une zone marécageuse alors enfin un terrain un petit peu plus technique si on veut c'est simple on est dans le le lit du torrent de fente de neige le lit du torrent de fente de neige et ça grimpe bien ça grimpe bien ah oui ça c'est chouette quand on voit quelqu'un ça donne une une échelle en fait de alors ici dans le creux ici il y a quelqu'un juste sur le l'intersection de cette grande pente qui descend et du sommet là ils sont juste au bord du sentier ici là on voit quelqu'un maintenant qui qui descend le sentier c'est dans ce sens là il faut pas rester trop longtemps dans des coins comme ça c'est vraiment tout des avalanches fraîches il y a des blocs qui sont juste coincés mais enfin posés coincés prêt à démerder là de nouveau une mise à l'échelle mon bonhomme il est par là et puis on voit les gens en haut ici on entre dans le vif du sujet donc là c'est vraiment ça zigzag il y a plein de marques c'est super bien noté mais il y a des chaînes aussi faire attention quoi c'est mieux d'être devant que derrière disons avec le ça commence un petit peu à se densifier la fréquentation je veux dire j'ai du monde le gaillard devant et puis un groupe derrière donc on va y aller il faut faire quand même gaffe parce que jusque là de l'autre côté il y a un mètre à plat et puis là ça tombe on précipice quand même en falaise c'est comme ça des aides c'est fabuleux fabuleux il n'a rien qu'a été fait à karine juste au bout là pour tous pour tous il y a tout tout c'est bon c'est bon c'est bon On voit du monde. On voit du monde. Et un paysage bien lunaire, voilà la haute cime, le point le plus haut du massif du président du midi, ça va être pause, pique, pour moi, et le panneau, génial. On a le départ pour la haute cime, ça grimpe, depuis ici c'est 700 dénivelé, il est 10h05, ça veut dire j'ai mis 5h15 pour arriver au col de Soussaint. Je suis à 1620 km, donc en gros, j'ai fait la moitié, on verra ce qui m'attend, je ne sais pas encore, il y a quand même encore 1600 mètres de montée, donc là c'est comme si j'avais fait une journée entière. Donc je vais un petit peu manger, quelques trucs, poser un peu les jambes, faire des attirements, et puis c'est parti, on continue. Allez, c'est reparti, j'ai dû faire une vingtaine de minutes de pause. Comme je disais, un tout petit peu plus de 5h pour arriver au col, pause comprise. Je suis très content, il est 11h, je repars 30 minutes à peu près jusqu'au refuge de Sussanf, 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 Sussanff, Sussanff, j'en sais rien, et puis ensuite le padancel, donc deuxième passage un petit peu plus scabreux, et on passe sur l'autre versant pour, dès le padancel, pour revenir vraiment de l'autre côté. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Dans ces terrains, on ne va pas très vite par contre, il faut être vachement attentif. Voilà, le refuge de Sussanf. C'est bucolique. Je quitte le plat où est situé le refuge de Sussanf. Et puis, gentiment, on se dirige vers ce goulet là, le padancel, où là, de nouveau, c'est équipé chez Ren, etc. Ça descend bien. Mais, tout normalement, les cuisses, ça va bien. Elles ne chauffent pas trop. Globalement, tout va bien, voilà. Donc, on ne va pas se plaindre et ni chercher la petite bête. Genoux tip-top. Et puis là, On amorce le padancel, donc c'est assez vite vertigineux, quand même. Il faut se méfier, hein, parce que là, on est à 20 cm du bord. Ça plonge. Le Padre ministry Applaudissements Dé FER pleine ... 1 ! ! 1 ! ... ! ! ... ! ! ! ! Donc là ça va commencer à devenir costaud et puis aussi pour moi physiquement ça veut dire qu'il y a toute cette descente, ensuite le chemin il part assez loin là bas, il revient plus bas sous la falaise dans la forêt et puis c'est celui qu'on voit là bas qui remonte 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 ensuite moi je fais le petit zoop comme ça je remonte, c'est un 300 mètres et puis après ça part à flanc là bas on le voit aussi, ça repart à flanc, il est coupé puis encore un long bout, les chemins sur le bord là faut faire gaffe parce que t'as 30 centimètres, puis zoup t'es en bas, c'est pour ça que les chaînes c'est bien plutôt suivre sur la gauche pour laisser un peu de marge mais il y a aussi de toute façon des endroits où c'est un peu serré, ça c'est vrai. Et ça descend blablabla, et voilà on va jusqu'au bout là bas et on revient dessous, et bien mon gars il me reste encore un sacré bout parce que géographiquement si on regarde, j'ai fait la moitié, il y a une jeune fille qui vient de me dépasser en courant là dedans, du coup ça m'a foutu la pêche, fabuleuse, elle était fabuleuse. J'espère trouver de l'eau, donc il y a le torrent qui vient depuis le pas d'ourcelle mais il y a un pont suspendu, du coup je ne peux pas prendre de l'eau mais plus loin là, je vois ce petit, ce petit cours d'eau parce que j'arrive à sec, il me reste un demi litre puis c'est fini, donc du coup il faut absolument que je ravitaille là en bas avant d'entamer la grande montée, en plus après je ne sais pas trop comment c'est. c'est parti. ce petit bout que j'ai vu c'était quand même le même torrent mais plus bas mauvaises surprises mais bon le corps humain certaines ressources insoupçonnées non mais ça va aller j'ai bien trouvé une bouille un machin juste après d'après d'après le gps de ma montre je suis à un peu plus de 28 km disons que j'approche des 30 ce qui voudrait dire qu'il me reste une douzaine de kilomètres à faire ça me paraît assez improbable parce qu'il se passe si je l'ai sur une poignée pas sur le sac à dos de temps en temps tout à coup quand je pique nique parce que je fais des gestes elle flippe un peu puis elle fait un peu des des centaines de mètres en rond comme ça donc je me fie pas du tout pour le kilométrage disons une référence pour avoir une idée mais c'est pas avec ça que je valide mes trucs c'est vraiment soulé sur les tracés suisse topo c'est le plus fiable après coup de refaire s'il faut en corrigeant exactement par où j'ai passé tout parce que visuellement j'ai l'air d'avoir fait un petit peu plus qu'à moitié mais pas ce serait presque les trois quarts mais je pousse je pousse et je tiens bon il fait chaud et la descente c'était dur maintenant là sur le plat faut que j'oublie un petit peu les pieds de l'eau yes you génial je filtre pas ça vient juste là en dessus à les eaux on voit les ultra vieux là quasiment c'est fou allez allez fabien c'est de loin pas fini alors faut y aller non dédiou il est presque deux heures je suis en train de gentiment perdre l'avance que j'avais ça grimpe bien c'est là où je fais le 300 je devrais pouvoir en venir à bout je sais pas 40 minutes quelque chose comme ça il ya un truc qui joue pas tous les randonneurs que je croise ils sentent on dirait on dirait qu'ils sortent de la machine sans tout bon le de la dosis sans moi je plus le vieux phoque pourri bon dans deux heures et demie ça fait douze heures que je randonne en fait j'ai réalisé que j'ai fait très peu de pause j'ai dû m'arrêter je pense 20 25 minutes en haut du col de susanne et sinon rien c'est juste des les microposes filtrer de l'eau 3 4 minutes 5 minutes comme ça mais pas grand chose du coup si la gentil une rivière si je peux me tremper les pieds je vais me faire un petit quart d'heure je suis en haut je suis en haut du du béquet que je devais monter voilà je commence à sentir c'est pas des vraiment des douleurs ou des problèmes ces coups de mou je mange des trucs je rigole jeu je grignote régulièrement tous les demi heure je prends un petit truc d'après ma lecture de cartes la suite ça va être plutôt à flanc comme ça de coteaux dans des zones pas trop ombragé un peu comme ça à travers les pâturages des petites zones voilà avec chaque fois des petites rentrées dans des goulets comme ici il ya quand une ou deux montées encore un c'est pas c'est de loin pas terminé il ya un passage après à faire par dessus une de une de ces crêtes pour retomber plus loin après plusieurs kilomètres sur la voiture c'est de loin pas fini mais ils ont accepté quelque chose de moins exigeant que les coins en haut dans la caillasse et les pierriers ça c'est terminé théoriquement peut-être des petits des petits passages mais rien de très grave cela j'entre dans le je sens un petit peu que j'entre dans ma zone là de réserve je suis sur la réserve il ya des super petits bassins comme ça il n'a plus grand plus haut je vais les voir voire personnellement moi j'arrive pas en entier je vais mettre un peu là bas à trop de risques en dessus de moi ça va les blocs qui sont coincés là c'est bon je peux m'asseoir c'est royal royal je peux mettre jusqu'au genou génial allez c'est une très belle pause j'ai dû faire une demi heure je pense 20 minutes une demi heure maintenant faut bosser un peu ma montre me dit que je suis déjà à 30 km j'arrive pas à la croire je regarde la carte je pense pas je pense qu'il doit plutôt rester 15 que 10 allez on grimpe on monte dans les heures les plus chaudes là je commence à sentir le truc disons comprendre ce qui m'attend même pas encore j'ai oublié on 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 il on 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 ... 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 placement retraite avant la retraite pour se ressourcer avec une belle vue alors là il ya carrément plus de sentiers je dirais grand chose ça m'a fait réfléchir parce que c'est 7 heures ça veut dire qu'il ya plus âme qui vivent en montagne là tout le monde est pacté rentré c'est dimanche toi et voilà j'ai juste une petite réflexion disons qu'il est 7 heures le soleil va pas tarder à passer derrière les montagnes d'ici une heure disons après il ya encore la lumière mais bon comme je serai en plus de l'autre côté là bas moi j'aurai plus vite l'ombre parce que je vais passer derrière la montagne et puis ben voilà c'est des moments où il faut faire gaffe crever après une monstre journée on a vite l'entorse vite un souci vite plus de réseaux ce genre de conneries donc je vais y aller tranquille bien attentif redoublé de vigilance et puis voilà pour que ça se termine bien cette belle aventure mon chemin un peu ce qu'à bref on va faire avec bon ben là il ya plus de traces du tout je perds un temps fou là dedans heureusement qu'il pleut pas parce que c'est ça me rappelle des souvenirs genre de pente à 45 là que dire à part que apparemment j'aime bien me compliquer la vie moi la dent de valet les muvrons massifs des diables raies magnifique génial pour que je t'aime bien nous refaites mon chemin voilà voilà et après youhou Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et je dois passer derrière cette montagne. Éviter le troupeau, c'est bien facile. Pour le moment, je ne vois pas de patou. Mais ça monte de partout. Il y en a là en bas. Et en plus, je suis obligé de traverser si je n'ai pas le choix. Donc, on y va. Bon, ben les amis, on va finir de nuit. Il est 8h30. Il y en a encore pour une heure. J'ai estimé à 7 kilomètres. 6-7. Voilà, en gros, une heure. Sous-titrage MFP. Il n'y a pas un meilleur moyen de finir une randonnée pareille avec ce cadeau. Ce chemin tout doux qui grimpe un peu là pour le moment, qui va descendre après, mais très agréable. Il fait bon, chaud. Dans le couvert de la forêt. Pas de vent. Et puis, elle est belle. Ça sent bon. Je me sens bien ici. C'est super. Quel cadeau. Quel beau finish. Génial. Je suis super content. Eh bien, dis donc. Décidément, il y a plein de mystères ici. Je ne suis pas encore à la maison. On voit la vallée, là-bas. Il me reste encore un bout. Il me reste encore un bout. Ce n'est pas maintenant que je vais me foutre en bas. C'est un beau final, ça. Oh la vache. Oh la vache. Ouais. C'est interminable. Là, je dois être à environ 10 minutes de mon point de départ. J'y arrive. J'ai réussi. Ça n'en finit plus. Ça n'en finit plus. Je vois des lumières là-bas. Yes. Yes. Hourra. Retour au point de départ. Après 17h15. Pause comprise. J'ai bouclé mon défi du tour des Dents du Muni en un jour. Grâce à ses petits pieds. Et puis aussi, je voulais vous remercier du soutien, des messages et tout. Ça m'a beaucoup aidé. Allez tout le monde. Mème. ... ... Sous-titrage ST' 501 ...